Louez-sois Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, sa paix soit avec vous. Après avoir répondu à Arius qui niait la divinité de Jésus-Christ par la définition dogmatique du mystère de la Trinité, c'est-à-dire l'affirmation de l'unité de nature en Dieu et des trois personnes divines qui, chacune étant distinctes, sont ensemble et chacune le seul et même Dieu, voilà que se firent jour dans l'Église des questions et des controverses au sujet du rapport entre la divinité et l'humanité en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est une même personne ou bien non ? Quel est le rapport entre ces deux natures humaines et divines ? Pour Nestorius, évêque de Constantinople, les deux natures, divines et humaines, sont si bien séparées qu'elles appartiennent à deux personnes différentes, au point qu'il refusait d'affirmer que Marie était mère de Dieu, car pour lui Marie était simplement la mère du Christ homme, mais non pas la mère du Christ Dieu. Et à l'opposé, il y avait le moine Eutychens, pour qui la nature humaine était tellement fondue, mélangée, qu'elle avait disparu dans la nature divine. Dans les deux cas, Dieu, le Verbe de Dieu, n'aurait pas pu assumer notre nature humaine, vraiment, n'aurait pas pu être un vrai homme et donc n'aurait pas pu non plus sauver l'humanité. Alors, pour répondre à ces questions, l'Église a réuni ses conciles et a défini de façon dogmatique sa foi dans le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire d'une façon sans erreur possible. Alors, cette définition, nous la trouvons, par exemple, dans le credo de Nicée, que les chrétiens peuvent dire tous les dimanches, et qui dit ceci au sujet de l'incarnation. « Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, c'est-à-dire ne faisant qu'une et même substance avec le Père, qu'un seul et même être. Consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendait du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et il s'est fait homme. » Voilà donc ce que dit le concile de Nicée. Maintenant, je vous lis un extrait du credo de Saint Athanase, qui s'est beaucoup battu pour l'affirmation de la foi en la divinité de Jésus. Voici ce que dit son credo. « Il est nécessaire, au salut éternel, de croire fidèlement à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voici la foi orthodoxe. « Nous croyons et nous confessons que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu de la substance du Père, engendré avant les siècles. Et il est homme de la substance de sa mère, née dans le temps. Dieu parfait, homme parfait, composé d'une âme raisonnable et d'un corps humain, égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon l'humanité. Bien qu'il soit Dieu et homme, il n'y a pas cependant deux Christes, mais un Christ, un, non parce que la divinité a passé dans la chair, mais parce que l'humanité a été assumée en Dieu. Un absolument, non par un mélange de substances, mais par l'unité de personnes. Car de même que l'âme raisonnable et le corps font un homme, de même Dieu et l'homme font un Christ. » Voilà donc ce que nous dit la foi de Saint Athanase, qui a été reconnue par l'Église. Et le concile de Constantinople nous dit que celui qui nierait que Dieu s'est unie à une chair animée par une âme raisonnable et anathème, c'est-à-dire maudit. Et voici le concile de Chalcédoine au 5e siècle qui va donner la formulation définitive au sujet du mystère de l'incarnation. On doit reconnaître le Fils unique de Dieu en deux natures sans confusion, d'une manière immuable, indivisible, inséparable, sans que ces natures aient cessé d'être différentes à cause de leur union. « Nous confessons que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été partagé ou divisé en deux personnes, mais qu'il est un seul et même unique Fils de Dieu. » Voilà, en sorte que c'est le même « je », le même « moi divin » de la deuxième personne de la Trinité qui peut dire « je suis Dieu et je suis homme ». Et si on ne sait pas cela, on ne peut rien comprendre à la lecture de l'Évangile dans lequel nous voyons Jésus tantôt ignorer des choses, avoir faim, etc. Et comment un Dieu pourrait-il avoir faim, souffrir et mourir ? Mais c'est justement dans sa nature humaine que Dieu le Fils vit cela. Et inversement, comment est-ce qu'un homme pourrait dire « je te pardonne tes péchés » ou bien « ressusciter les morts ». On voit donc que c'est dans l'union de ces deux natures sans confusion appartenant au même « moi divin » que l'Évangile peut être lu et la vraie foi être donné dans le mystère du Christ. Merci. Merci.